You've gotta know that nothing lasts forever Salut tout le monde, je suis super heureux de vous retrouver pour vous présenter le serveur Discord de 4clans d'écho Il en fallit après un mois de travail avec des modérateurs qui sont acharnés dessus pour vous proposer le meilleur site possible Je vais vous faire un petit tour, vous faire découvrir un petit peu toutes les possibilités du serveur Et pourquoi selon moi il est si intéressant et il correspond si bien au projet 4clans d'écho On va commencer tout de suite par la pouponnière C'est le premier salon que vous allez rejoindre si vous décidez de rejoindre le serveur On va faire un petit tour là dessus avec Thunder juste après Pour vous expliquer comment ça fonctionne et tout ce qui est nécessaire pour rejoindre le serveur Ensuite il y en a le camp avec la présentation Donc une fois que votre présentation sera ok, ça sera posté là Là vous pouvez voir, il y a la mienne Avec tous ceux des gens du projet qui sont déjà présentés On a l'assemblée C'est à dire que c'est là où on discute un petit peu de tout et de rien Et qu'il n'y a pas de limite de clan tout simplement Parce que oui, on pourra aussi erper une fois qu'il y aura pas mal de personnes qui seront Qui auront rejoint le serveur, ça va être sympa On a l'assemblée de clans On a les salons VIP, tout ça Bon l'entrée du chef ce sera pour les modérateurs, on va revenir juste après Les salons vocaux, c'est à dire que si vous avez envie de parler plutôt que de discuter avec des gens Ça peut être hyper pratique, on a les 100 micros Donc là c'est les salons textuels Les 4 chaînes, le général, AFK et les rochers du soleil Donc là pareil, c'est si vous avez envie de discuter avec des gens face à face avec un micro, tout ça, ça peut être assez sympa Ensuite on a l'aspect communauté, très important pour le serveur 4.0 d'écho La communauté c'était quand même le premier but du projet On a vos suggestions par rapport au serveur, si c'est vous qui avez envie de l'améliorer Pour nous dire, là on pourrait faire mieux Et pourquoi pas mettre ça Vous avez peut-être des meilleures idées que nous pour programmer ce serveur Et c'est ici que vous pouvez nous proposer vos suggestions Ensuite on a vos questions concernant le projet ou encore le serveur Discord Ça peut être sympathique, si vous avez des interrogations on peut y répondre facilement Les théories, si vous avez des théories à proposer sur SGDC ça peut être hyper sympa Donc juste en dessous on a la case débat, pour débattre de ces théories Ça peut être intéressant aussi parce que forcément c'est peut-être mieux d'en parler avant Pour voir un petit peu comment les gens vont réagir avant d'en faire une vidéo ou un écrit tout simplement Ensuite on a demande de collaboration et là, là c'est hyper important Parce qu'en fait, avant, vous étiez obligé d'envoyer un mail ou un commentaire YouTube Là maintenant, tous les gens qui seront ici rechercheront de possibles collaborateurs Pour poster des vidéos, des textes, des dessins, enfin j'en sais rien, tout ce que vous voulez Les gens qui seront ici seront là pour collaborer avec vous Et c'est bien plus simple d'aller dans demande collaboration que d'envoyer un MP, d'attendre un truc Et voilà, tout simplement, c'est hyper important Ensuite on a vos oeuvres, donc là c'est si vous avez envie de poster quelque chose sur le serveur Le fanart, partagez ici, comment dire, ce que vous avez posté L'animation, si vous faites des petits films LGDC, du dessin Et l'histoire, si vous aimez écrire des livres LGDC Ensuite on a les événements, les events qui se passeront aussi bien sur LGDC Que la commune, que sur le projet 4 coins d'écho, tout simplement La participation aux événements, si vous avez envie de participer à la création des événements Ensuite vous avez les maps, les thèmes des maps, voilà, tout simplement Vous avez les candidatures pour devenir modérateur, on est en train de bidouiller un petit test Si vous avez envie de rejoindre le serveur avec nous Et les sondages, si vous avez des questions à nous poser Ou si nous, nous avons des questions à vous soumettre Tout simplement, c'est là qu'il faudra y répondre, y participer Et ensuite, très important, on a les promotions C'est à dire que si vous créez du contenu concernant LGDC, de toutes les formes possibles Ça se retrouve là-dedans, c'est à dire que Imaginons, vous avez rejoint le serveur, vous postez une vidéo Et bien, il y aura une notification, là par exemple c'est une vidéo de Kaira Que tous les membres vont recevoir, qui vont voir votre vidéo s'y sort Et qui pourront aller dessus directement avec un lien, juste ici Et c'est là que c'est intéressant, parce que pour faire la promotion De tout ce que vous postez sur Youtube, sous n'importe quel format Via le projet 4 Clans d'Echo, c'est beaucoup plus facile Et enfin, un collaborateur Pour tous ceux qui ont collaboré au projet de 4 Clans d'Echo Voilà, voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des possibilités de ce serveur Je crois qu'il y a beaucoup à faire Je vous laisse avec Thunder, qui va vous expliquer un petit peu comment rejoindre le projet Allô, allô, ah ouais, oui, c'est moi Thunder, oui, oui C'est pour présenter le Discord, oui, oui, le Discord de 4 Clans d'Echo Oui, celui que j'ai mis à moi à faire pendant mes putains de vacances Au lieu d'aller au bord de la mer Donc, maintenant, tu vas dire aux gens d'aller rejoindre, de mettre un j'aime De mettre en commentaire que je suis le meilleur On va parler du Discord Donc, pour commencer, dans le Discord, quand vous arriverez Vous n'aurez que 5 salons de disponibles Pourquoi ? C'est pour obliger les gens un peu à lire les règles Parce qu'on le sait, vous le savez aussi très bien Vous ne lirez pas les règles, vous êtes vraiment des... Quand vous arriverez, vous avez le salon Bienvenue Ensuite, vous avez le salon Code du Guerrier C'est l'équivalent du salon de règles Et dans ce salon, quand vous aurez fini de lire les règles Il vous faudra de cocher une petite réaction Qui vous permettra de débloquer le serveur dans son intégralité Une fois le serveur débloqué, il faudra vous présenter Alors, pour vous présenter, c'est très simple Il vous faut tout simplement un nom de guerrier Donc, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez Un genre, donc mâle ou femelle Un âge, en lune si possible Mais faites attention parce que ce n'est pas forcément cohérent avec votre grade Je m'explique, par exemple, un chaton ne peut pas avoir plus de 6 lunes Enfin, ça tombe sous le sens Le clan, donc on a 4 clans, je vais vous expliquer ça après Le physique de votre personnage Donc, ça peut être le pelage, les oreilles, les pattes Enfin, tout ce que vous voulez Et enfin, son caractère Donc, vous pouvez choisir sa nature, comment il réagit, tout ça Sa relation aux autres, voilà En facultatif, vous pouvez lui inventer une histoire, une fanfiction Ça peut être intéressant Et pourquoi pas lui trouver une famille Vous arranger avec vos amis Pour faire en sorte qu'il y ait des parents Il y ait des frères et sœurs, des cousins Enfin, bref, tout ce que vous voulez Donc, concernant les clans On a complètement changé l'univers de LGDC C'est-à-dire qu'on a nos propres clans On a notre propre carte Donc, il n'y a plus le clan du Tonnerre, le clan de la rivière, tout ça On doit tout ça à notre cher ami graphiste Kyra Qui nous a réalisé cette superbe carte Et vous avez, du coup, quatre clans Quatre clans qui ont une description assez précise, chacun On a, par exemple, le clan Boréal Qui vit sur un territoire style Tundra, Steppe Un environnement assez hostile, où il fait froid Où il vit des animaux, comme les élans, les loups, les bisons En nourriture, il se nourrit d'oiseaux arctiques et de charognes laissés par les loups Bon, c'est un peu extrême Il ressemble un peu à la tribu de l'eau vive sur le plan, on va dire, physique Il vit dans une grotte au pied d'un sommet Avec de la neige éternelle C'est le grand monde que vous voyez en haut Ils sont assez résistants au froid Ce sont des chats un petit peu plus rustres Et un petit peu plus forts physiquement On a le clan du Zénith Ceux-là, ils vivent sur un territoire qui est assez chaud Le problème, c'est qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup d'eau Et quand ils en boivent, c'est souvent dans le cadavre de leurs victimes J'avoue que c'est pas très très soft Ces chats, ils sont assez faméliques Ils sont très endurants, agressifs Et ils vivent dans des rochers brûlants A cause du soleil, ils sont très faciles à défendre C'est vraiment le clan de la survie Ensuite, nous avons le clan de la brume Un clan qui vit sur un territoire de haute montagne Dans un climat tempéré Le territoire, c'est peut-être le plus dangereux C'est escarpé Avec Thunder, ce qu'on disait, c'est qu'on peut facilement s'y perdre et mourir Malheureusement en tombant, par exemple en fond d'une crevasse Et ils se nourrissent de petits rongeurs à poil ras De bébés oiseaux Et ils sont assez discrets Et évitent la plupart du temps les conflits Et enfin, le dernier clan, c'est le clan Sylvestre Ce clan qui vit en permanence au contact de la forêt Ils savent grimper et sauter d'arbre en arbre Et ils chassent tout ce qu'ils peuvent À part les serpents Ce sont des chattrés qui sont assez soigneux Fiers et farouches Voilà, c'est la description des clans Vous pouvez en choisir un des 4 Bon amusement Voilà, la présentation du serveur Discord est terminée J'espère que ça vous a donné envie de venir nous rejoindre Pour RP, discuter et débattre avec nous En tout cas, moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Un grand merci à tous ceux qui ont participé au projet 4 clans en écho Thunder, Fallen Dome, Ice, Coeur des Bois, Étoiles de Minuit Pegasus, Feuardant, Gatcha Fox, Kyra Et Lune de Givre Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501